J'arrive à la ferme vers 8h20, je gère le robot entièrement, je vais voir l'écran d'ordinateur. Déjà ça me donne une indication globale de ce qui s'est passé la veille, de ce qui s'est passé la nuit, ce qui s'est passé le matin. Et à ce moment-là, je m'occupe des vaches qui sont en retard au niveau du robot de traite. J'analyse un petit peu toutes les données de l'ordinateur, voir s'il n'y a pas de problème de conductivité, donc de mammite. Ensuite je m'occupe des veaux, selon si ce sont des petits veaux qu'il faut faire boire au seau, des veaux qui sont à la louve, des veaux qui peuvent être malades. Bon ben là ce matin, il fallait que je leur administre ça pour arriver à les requinquer et puis on essaie de les mettre au chaud quand c'est comme ça, les dorloter un petit peu parce que ça reste fragile quand même. Concernant le restant de l'élevage, ils sont alimentés le matin avec de l'ensilage d'herbe, du foin et un petit peu d'ensilage de maïs également. Donc j'ai fait un bac plus 2 à l'école de commerce à Charleville. Je ne me dessinais pas du tout dans le domaine agricole, donc là j'ai trouvé un travail à l'âge de 19 ans à la sortie de mes études dans une agence d'intérim. J'ai été responsable de recrutement pendant 13 ans. J'accompagnais toujours mon mari au niveau de la ferme sur les réflexions d'achat, sur les investissements, les suivis financiers. Et depuis 2003, j'avais repris entièrement la gestion administrative et également un petit peu la gestion comptable. Mais il y avait toujours des termes que je ne maîtrisais pas. J'ai voulu faire une pause dans mon emploi et me dire je vais faire un CIF. Je vais faire une formation BPREA. Et je me suis dit ça va m'aider pour pouvoir discuter avec mon mari et pouvoir intervenir aussi au niveau des investissements. Mes beaux-parents sont encore dans l'exploitation, mais bon, sont vieillissants, vont arriver en retraite. Et donc on cherchait un petit peu une solution. Est-ce que c'est prendre un salarié ? Est-ce que c'est s'associer avec quelqu'un ? Mon mari ne pouvait pas continuer seule l'exploitation. Et donc moi, j'ai vu une place qui m'était un peu attribuée avec l'installation du robot, où je m'étais dit je peux m'occuper du robot, je peux m'occuper des veaux, je peux m'occuper de plein de choses, même si mon mari n'est pas là et dans les champs. Donc de fil en aiguille, j'ai décidé de m'installer à la suite de mon BPREA. Alors ce qui me plaît, c'est déjà d'être mon propre patron. Le fait d'avoir sa propre pression, mais non plus la pression d'un patron qui vous dit vous devez faire ça, tel jour, telle heure. Là, on sait qu'on y va pour nos animaux, ce sont nos animaux à nous et on y va beaucoup plus facilement. On travaille également avec un vétérinaire, un inséminateur, parce que nous ne travaillons pas avec un taureau, mais uniquement en insémination artificielle. Un technicien qui vient nous voir aussi pour bien équilibrer toute la ration. Depuis quelques années, c'est vrai qu'on s'est assez modernisé, notamment au niveau du robot de traite. On a également acheté un bol mélangeur pour faire la distribution, donc qui pèse, etc. On travaille avec du matériel de plus en plus performant, que ce soit la pulvérisation, une moissonneuse batteuse. On n'investit pas forcément dans du neuf, mais de l'occasion, histoire d'avoir quelque chose d'assez moderne pour pouvoir avancer plus vite dans de bonnes conditions. J'ai deux enfants, donc c'est vrai qu'il faut gérer l'exploitation, gérer les enfants. C'est beaucoup plus souple que par rapport à mon métier précédent, où je rentrais à 19h le soir, où les enfants commençaient à me dire « Mais maman, il faut toujours se presser, il faut toujours se dépêcher. » Alors que là, si le matin, je veux rentrer à 11h, je peux faire à manger. Le soir, quand le garçon revient à 4h30, je suis là, je commence à devoir avec lui, après je vais faire mon travail, après je reviens. C'est un avantage et également aussi un petit inconvénient, puisqu'on passe toujours un petit peu du coq à l'âne. C'est vrai qu'au niveau de l'organisation du temps de travail, c'est vraiment très souple. Et le robot me donne aussi beaucoup de souplesse. Par contre, si je traillais les vaches, ça serait différent, parce que là, il faut respecter un peu plus des horaires d'intervalle de traite. Moi, ce que j'aime, c'est que je construis ma ferme avec mon mari. Donc on va dans le même sens, on porte des projets qui nous plaisent. On y va et on ne se pose pas la question. Ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre, pouvoir partir en vacances, avoir un petit peu de sous de côté, et puis qu'on y arrive tous les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada